Bonjour tout le monde, nous voici réunis tous ensemble pour ce chapitre numéro 7 à l'application des lois de Newton et des lois de Kepler. C'est un chapitre fondamental pour ce qui est des démonstrations que vous aurez à maîtriser et qui utilise toutes les informations que l'on a pu voir dans le chapitre 6. Je vous invite à revoir éventuellement la vidéo correspondant à ce chapitre 6. Alors, l'étude des mouvements va s'expliquer grâce aux lois de Newton, principalement, et on va s'intéresser pour commencer à un mouvement très très classique, c'est celui qui a lieu dans un champ de pesanteur uniforme. Donc, on va présenter le problème. On considère une balle qui a une certaine masse, masse petit m, qui est symbolisée par son centre de gravité G, qui est lancée depuis un point O avec une vitesse V0. Cette vitesse V0, vous voyez qu'elle est représentée ici par un vecteur, elle forme un angle alpha avec l'horizontale. Nous allons nous placer dans un référentiel terrestre, qui est supposé galiléen et qui va donc nous permettre d'appliquer notamment la deuxième loi Newton. Le système auquel on s'intéresse, c'est bien sûr la balle. Et si l'on fait le bilan des forces extérieures qui s'appliquent à la balle au cours de son mouvement, eh bien, il va y avoir bien évidemment le poids, c'est-à-dire la force exercée par la Terre. On pourrait éventuellement parler des frottements de l'air, mais dans cette étude, on va les négliger. Et puis, c'est tout en fait, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'intéresse au mouvement de la balle au cours de son mouvement. On ne va pas s'intéresser, on ne va pas considérer la force qui est à l'origine du mouvement, l'origine, celle qui a donné la vitesse V0, la force de lancée, elle a comme conséquence de donner de la vitesse, et cette vitesse qui est donc le résultat de la force va avoir une influence sur le mouvement. Mais à partir du moment où la balle a été lancée, le lanceur n'a plus d'action sur la balle. Donc, le bilan des forces se résume à ces deux-là, et même uniquement au poids, si on néglige les frottements. On se retrouve donc dans un cas extrêmement simple d'un système soumis à une seule force qui est son poids. On parlera dans ce cas-là de chute libre. Nous avons donc dit que la Terre agissait sur la balle, par l'intermédiaire de la création d'un champ de pesanteur, qui est noté petit g, le poids de la balle correspondant donc à la force exercée par la Terre sur la balle. On peut donc dire que le poids, P, est égal à la force de gravitation exercée par la Terre sur la balle, sachant que le poids est égal au produit M fois G, G étant l'intensité de pesanteur due à la Terre, et d'après la loi de gravitation de Newton, la force exercée par la Terre sur la balle a cette expression-là. Donc comme on vient de dire que P était égal à F de T sur B, on va égaliser ces deux expressions. Vous voyez qu'il y a petit m dans les deux expressions, donc par simplification, on arrive à l'expression de l'intensité de pesanteur, qui est donc égale à une constante G, qui est la constante universelle de gravitation, multipliée par une valeur constante, qui est la masse de la Terre, divisé par la distance R au carré, la distance R étant celle qui existe entre le centre de la Terre et le centre de la balle. On peut considérer de manière relativement logique que cette distance R est à peu près constante au cours du mouvement, sachant que la distance, la hauteur atteinte par la balle, est négligeable par rapport au rayon terrestre. Donc on peut considérer que R est constant, autrement dit, « Toutes ces données sont constantes, on obtient un champ de pesanteur qui est constant, quel que soit l'endroit, on parle donc de champ de pesanteur uniforme. » Donc dans cette zone représentée ici par un repère OX, Y, Z, je peux représenter le champ de pesanteur, le voici, j'aurais très bien pu le représenter à d'autres endroits, il est exactement identique. Alors quelles sont ses caractéristiques de ce vecteur ? Il possède trois coordonnées, on voit qu'il est vertical et vers le bas, donc sa coordonnée selon X, sa coordonnée horizontale est nulle, il en sera de même pour la coordonnée selon l'axe OZ. Concernant la coordonnée selon l'axe Y, qui s'appelle donc GY, cette coordonnée négative, puisque le vecteur G est orienté vers le bas, alors que l'axe OY, lui, est orienté vers le haut, d'après le vecteur unitaire J qui est là, et la longueur du vecteur correspond donc à la coordonnée de ce vecteur suivant l'axe OY. Donc on a une coordonnée GY qui vaut moins G, la coordonnée GZ est donc nulle, comme on l'a dit préalablement. Donc j'ai représenté à nouveau ce système d'axe avec le champ de pesanteur G qui est ici. On va s'intéresser aux conditions initiales du mouvement. Donc tout d'abord en termes de position, on a dit que la balle initialement était au niveau du point O, donc les coordonnées de cette balle, les coordonnées du point G0, qui sont donc X0, Y0 et Z0, bien ces trois coordonnées sont nulles initialement. Ça constitue le premier système de notre étude, de notre raisonnement. Initialement, nous avons également représenté le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse est caractérisé par trois coordonnées, VX0, VY0 et VZ0, son abscisse, son ordonnée, et puis la coordonnée suivant le vecteur OK. Pour trouver les coordonnées VX0 et VY0, on va utiliser la trigonométrie. Vous voyez apparaître l'angle alpha qui est ici. Si je projette de manière orthogonale sur l'axe OX le vecteur V0, j'obtiens cette longueur-là, qui est en fait l'abscisse du vecteur V0, c'est-à-dire VX0. Et cette longueur qui est ici correspond au côté adjacent à l'angle alpha. Donc d'après la trigonométrie, qu'est-ce qui utilise le côté adjacent ? C'est le cosinus. J'ai donc cosinus alpha qui est égal à cette distance, c'est-à-dire VX0, divisé par l'hépoténuse, c'est-à-dire la norme du vecteur V0, c'est-à-dire V0, et j'en déduis donc que VX0 est égal à V0 cosinus alpha. En procédant de la même manière, le VY0, qui est donc l'ordonnée du vecteur V0, est ici. L'angle alpha, on le retrouve ici, angle alterne interne, et donc cette fois, c'est le côté opposé qui intervient, donc le sinus. Et j'obtiens, avec le même raisonnement, que VY0 est égal à V0 sinus alpha. Le vecteur V0 n'a pas de coordonnées suivant l'axe OZ, donc on a VZ0 qui vaut 0. Donc voilà pour la position de départ, la situation de départ, on connaît la position, on connaît la vitesse. On va maintenant pouvoir commencer à résoudre le problème, et la résolution de ce problème va commencer par la détermination du vecteur accélération. Pour cela, on utilise la deuxième loi de Newton, et on va bien évidemment faire une petite simplification du fait que la masse du système, la masse de la balle, est constante. Donc dans ces conditions-là, la deuxième loi de Newton devient cette relation qui est là, la somme des forces extérieures est égale au produit de masse par accélération. Nous avons dit préalablement qu'il n'y avait qu'une seule force qui intervenait, qui est le poids. Sachant que le poids est égal à Mg, j'ai donc la seule force qui existe, P, donc Mg, qui est égale à Ma. Mg égale à Ma, on simplifie par la masse, et on arrive au vecteur accélération, qui est égal au vecteur G, intensité de pesanteur, qui est un vecteur constant, on l'a démontré préalablement. Donc le vecteur accélération est constant, et il possède trois coordonnées, AX, AY et AZ, qui sont les mêmes que les coordonnées du vecteur G, puisque ces deux vecteurs sont égaux. Donc on vient de dire accélération constante, le mouvement est uniformément accéléré, et voilà les trois coordonnées du vecteur accélération, qui sont donc exactement les mêmes que les coordonnées du vecteur G. C'est notre système numéro 3. Nous savons que le vecteur vitesse est relié au vecteur accélération d'après cette relation qui est là. Le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse. D'après le système 3 que l'on vient d'écrire, AX, AY et AZ sont les trois coordonnées que l'on connaît maintenant. Eh bien, si je tiens compte de cette relation-là, je peux dire que cette relation est vraie aussi pour chacune des trois coordonnées. Autrement dit, la coordonnée AX est égale à la dérivée de la coordonnée VX, et ainsi de suite, pour Y et pour Z. Donc voilà ce que j'ai le droit d'écrire. Ça, AX égale DVX sur DT, ça vient de la relation vectorielle, et c'est égal à 0 d'après le système 3. De la même manière, je trouve que DVY sur DT est égale à G, et la dérivée de VZ par rapport au temps est égale à 0. Donc si je m'intéresse à cette égalité qui est écrite ici, la dérivée de VX est nulle. Quand est-ce qu'une dérivée est nulle ? Quand le nombre que l'on a dérivé, quand VX, est égal à une constante. Nous l'appelons C1, cette constante. Cette opération s'appelle une primitive, l'opération inverse de la dérivée. La coordonnée AY est égale à moins G, c'est le résultat d'une dérivée, donc qu'a-t-on dérivé pour trouver moins G ? Une fonction qui a pour expression moins G fois T plus C2. Si je dérive tout ça, je vais bien trouver moins G. Et enfin, la coordonnée AZ est elle aussi nulle, donc si je fais la primitive de cette coordonnée, je vais trouver une autre constante C3. J'ai trouvé les coordonnées du vecteur vitesse, mais le problème, c'est que je ne connais pas pour l'instant ces constantes C1, C2, C3, donc je ne connais pas parfaitement le vecteur V. Afin de déterminer ces trois constantes, C1, C2 et C3, je vais me placer au niveau des conditions initiales. Les conditions initiales, c'est le vecteur V à l'instant 0. Donc si j'applique, si j'utilise ce système 4 et que je me place à l'instant T égale 0, j'obtiens le vecteur V0, qui a pour coordonnées Vx0, Vy0 et Vz0, et je remplace là-dedans le temps par 0. Le temps n'intervient que dans Vy, pour Vx et Vz, c'est constant, donc à quoi est égal Vx0 ? Eh bien, C1. À quoi est égal Vy0 ? Je remplace T par 0, j'obtiens donc moins G fois 0 plus C2, autrement dit C2, et que vaut Vz0 ? Eh bien, ça vaut C3. Ça, c'est la résolution analytique du système à l'instant T égale 0 qui me permet de trouver ces coordonnées du vecteur V0. N'oublions pas que le vecteur V0, on l'a déjà exprimé avec le système numéro 2, donc je le rappelle, le système numéro 2, il était là. Voilà les trois coordonnées du vecteur V0. Et donc, ces deux expressions du vecteur V0 ont été obtenues de manière différente, mais sont bien sûr cohérentes, et donc sont égales. Je peux donc en déduire que la constante C1 est égale à V0 cos alpha, que la constante C2 est égale à V0 sinus alpha, et que la constante C3 est égale à 0. Maintenant que les trois constantes C1, C2, C3 sont connues, je peux remplacer dans le système numéro 4, et ainsi, je connais parfaitement le vecteur vitesse en fonction du temps qui permet d'obtenir ce qu'on appelle les équations horaires de vitesse. Vous pouvez constater que seule une des coordonnées du vecteur V dépend du temps. La coordonnée Vz, dans la plupart des exercices, on n'en tiendra même pas compte, puisqu'elle est nulle constamment. Et concernant la coordonnée Vx, on voit qu'elle est constante. V0 cos alpha, ça dépend des conditions de départ, ça dépend de la vitesse V0, ça dépend de l'angle de départ, mais en tout cas, ça n'évolue pas au cours du temps. Et on peut ainsi dire que le mouvement horizontal est uniforme, puisque horizontalement, c'est l'axe OX, l'axe des abscisses, Vx est constant, le mouvement horizontal est uniforme. L'ombre, par exemple, de la balle, l'ombre portée de la balle, avance à vitesse constante sur le sol. Donc voilà, concernant le vecteur vitesse, les coordonnées du vecteur vitesse, on va maintenant pouvoir passer au vecteur position. Pour pouvoir trouver le vecteur position, on va bien sûr utiliser les coordonnées du vecteur vitesse, sachant qu'il existe un lien entre ces deux vecteurs. Le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position. Donc, j'ai le droit d'écrire, en termes de coordonnées, que la coordonnée Vx, c'est la dérivée de la coordonnée X, X étant la coordonnée, l'abscisse du vecteur position, Y sont ordonnées, et Z sont la coordonnée suivant l'axe Z. Et donc, si je pars de cette égalité-là, la dérivée de la coordonnée X est égale à V0 cosα, le Vx, je reprends ces valeurs-là. Eh bien, à quoi est égal X ? Eh bien, X, c'est ce truc-là qui est constant, multiplié par le temps. Plus une autre constante. Constante qu'on va appeler C4. Si je dérive tout ça, je dérive C4, ça disparaît. Je dérive V0 cosα fois T. Il ne faut pas oublier que V0 cosα, c'est un nombre constant. Là, j'ai son expression littérale. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est une valeur constante. Donc, quand je dérive quelque chose de constant fois la variable, fois le temps, j'obtiens bien cette constante. C'est bien ce que j'ai ici. Donc là, j'ai du V0 cosα fois T plus C4. Je vais maintenant prendre la primitive de cette expression-là. C'est l'opération la plus complexe dans le raisonnement que l'on voit ici. Alors, il y a deux termes additionnés. Donc, on va voir la primitive du premier terme, puis la primitive du deuxième. La primitive du premier terme. Qu'est-ce qui, une fois dérivé, va me donner moins G fois T ? Eh bien, c'est cette chose-là, moins 1 demi de GT carré. Si je dérive T au carré, j'obtiens 2T. Et le coefficient 2 fois le 1 demi, ça me donne 1. Donc, je trouve bien que la dérivée de moins 1 demi de GT carré, c'est bien moins G. Moins G fois T. Le V0 sinα T, c'est comme le V0 cosα T, juste au-dessus. Si je dérive tout ça, V0 sinα fois T, j'obtiens V0 sinα. Et tout ceci a une constante près qu'on va appeler C5. VZ étant nul, sa primitive Z est égale à une constante qu'on va appeler C6. Donc, j'ai trouvé les coordonnées du vecteur position, du vecteur OG, à trois constantes près, C4, C5 et C6. Pour déterminer ces trois constantes, eh bien, on va se placer à l'instant T égale 0. À T égale 0, donc, on obtient le vecteur OG0. Donc, ça, c'est le vecteur OG, le système 6. Si je me place à T égale 0, donc là, je remplace T par 0, je remplace T par 0, je remplace T par 0, et j'obtiens, donc, le vecteur OG0 qui a pour coordonnées C4, C5 et C6. Ça, c'est une résolution analytique. Si maintenant, je compare aux coordonnées obtenues graphiquement, c'était le système numéro 1, OG0, c'était 0, 0 et 0. Autrement dit, là, on tombe sur un cas facile. Les trois constantes, C4, C5 et C6, sont toutes nulles. Donc, je remplace dans l'expression du vecteur position et j'obtiens ainsi les équations horaires de position X, Y et Z. À tout moment, quel que soit l'instant, je peux connaître l'abscisse, je peux connaître l'ordonnée du point, et donc, je peux savoir où est le point. Et en déduire, donc, par la suite, la trajectoire, on n'y est pas encore tout à fait. On peut remarquer qu'au cours du mouvement, il y a une des coordonnées qui est constante, qui en plus vaut 0, mais en tout cas, qui est constante. Et si l'une des coordonnées est constante, eh bien, ça veut dire tout simplement que le mouvement a lieu selon un plan qui contient les deux autres coordonnées, selon les deux autres axes directeurs, aux X et aux Y, ce qui va justifier le fait que dans beaucoup d'exercices, on ne va pas faire une étude en trois dimensions, puisqu'il y en a une qui ne sert à rien, finalement. On n'étudiera que deux coordonnées, X et Y. C'est un cas plus simple, plus sympathique, mais parfois, l'énoncé vous impose de faire l'étude dans trois dimensions. Donc, voilà ce que je viens de dire. Alors, maintenant, on va terminer ce paragraphe par la détermination de la trajectoire, autrement dit, quelle est la forme de la courbe suivie par la masse au cours de son mouvement. Vous le savez sans doute, mais on va le confirmer mathématiquement. Pour déterminer l'équation de la trajectoire, eh bien, on va repartir du dernier système que l'on a trouvé, puisqu'en fait, si je trace la trajectoire du mouvement, c'est une courbe qui est représentée dans un système d'axes OXY. et cette courbe a pour équation X égale Y égale F2X. Il faut donc que j'ai une équation qui contienne X et Y, mais qui ne contienne pas le temps. Je repars donc des deux équations horaires. X égale V0 cosinus alpha fois T et puis Y avec une expression un peu plus complexe. d'après la première, si X est égale à V0 cosinus alpha fois T, j'isole le temps, T est égale à X divisé par V0 cosinus alpha. Et cette expression du temps, je vais l'intégrer dans la deuxième équation horaire. Donc, cette deuxième équation horaire qui faisait intervenir le temps dans deux de ces facteurs, eh bien, j'ai remplacé T par X sur V0 cosinus alpha. J'obtiens ainsi cette expression qui est ici, Y égale moins un demi de G. Là, j'avais T, donc remplacé, ça me donne X sur V0 cosinus alpha, tout ça au carré, plus V0 sininus alpha multiplié par le temps, c'est-à-dire multiplié par X sur V0 cosinus alpha. Alors, ce terme-là, on ne peut pas le simplifier, mais on peut l'arranger un petit peu. La variable, c'est X. Toutes les autres choses sont totalement constantes, donc parfois, on vous demande quelle est l'expression numérique de la trajectoire, donc on va calculer à quoi est égale cette constante, et on va ainsi regrouper toutes les constantes. Donc, je vais avoir du moins un demi de G divisé par V0 cosinus alpha, tout ça au carré, ou V0 carré cosinus alpha, ça dépend, donc voilà, tout ça fois X au carré. Et dans le deuxième terme, j'ai des simplifications qui apparaissent, puisque j'ai un V0 divisé par V0, donc simplification, et j'ai sinus alpha divisé par cosinus alpha qui est égal à tangente alpha. Donc, il me reste tangente alpha X. Alors attention, là, c'est tangente alpha fois X, ce n'est pas le signe multiplié, là, c'est le X. Donc, voilà l'équation de la trajectoire qui est ici, et cette équation de la trajectoire, eh bien, on voit que Y est en fonction de X au carré. X au carré, c'est une parabole, puisqu'il y a un signe moins devant le coefficient directeur, enfin, devant le coefficient de plus haut rang, c'est-à-dire de niveau 2 ici, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir une concavité inversée par rapport à la fonction X au carré. La fonction X au carré, c'est une parabole comme ceci, eh bien là, du fait de la présence du signe moins, on va avoir une parabole qui va être comme ceci, évidemment, ça n'est absolument pas surprenant. dans l'évolution donc du mouvement de l'objet, on sait très bien que quand on lance un objet vers le haut, il va suivre une parabole et ainsi retomber à cet endroit qui est là. Mais là, nous l'avons démontré mathématiquement que l'on obtenait un signe parabole. Alors, tout ce raisonnement que l'on vient de voir, trouver les coordonnées du vecteur accélération, trouver les coordonnées du vecteur vitesse, les équations horaires de position, la trajectoire, c'est un raisonnement extrêmement, extrêmement classique que vous devez savoir refaire, non pas par cœur, ce n'est pas l'objectif de retenir par cœur sinon vous risquez de commettre des erreurs. Moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez les étapes. On verra dès les premiers exercices comment on peut un tout petit peu plus rapidement écrire les raisonnements. Là, je vous les détailler au maximum pour que vous compreniez le mieux possible. dans la réalité, dans les exercices, on peut aller un poil plus vite. Et donc, c'est plutôt le modèle que l'on verra en exercice que je vous demande de comprendre et de savoir refaire en évitant le plus possible le par cœur qui n'a pas un grand intérêt. Donc, voilà pour ce premier paragraphe. cette vidéo se termine ici et je vous en referai une autre pour la suite de ce chapitre 7. À très bientôt ! – Sous-titrage Société Radio-Canada